Après quatre jours d'animation, la 75e foire-exposition de Luçon vient de refermer ses portes. Depuis 2020, cette institution luçonnaise n'a pas pu être organisée en raison de la pandémie. Le tout nouveau comité de la foire a beaucoup œuvré avec ambition pour relancer l'événement. Un véritable défi relevé par la présidente et ses bénévoles. S'il est encore trop tôt pour établir un bilan, les organisateurs sont satisfaits de cette édition. 2022. Très très heureux de ce renouvellement de la foire. Quatre jours fantastiques avec un temps vraiment parfait. On a eu beaucoup beaucoup de monde qui est venu sur la foire et beaucoup de gens très heureux. On a un retour vraiment positif de la foire, de la 75e foire. Une foire-exposition placée sous le signe de la nature et qui a trouvé son public durant ces quatre jours. Avec la présence d'une mini-ferme et de ses animaux au contact des visiteurs, mais aussi d'un marché nature de producteurs locaux très apprécié. C'était un temps fort. C'est vrai que l'animation au niveau de la mini-ferme et de toute l'animation, c'était vraiment un temps fort. Les gens ont adoré notre concept, le marché nature. On revient un peu aux fondamentaux de la foire-expo avec les vieux tracteurs. Et je pense que ça a été aussi un temps fort de la foire qui a été un réel succès. Du côté des professionnels, le bilan est plutôt positif. Même si le visage de la foire a changé au fil des années, avec moins d'exposants, certains sont des fidèles et ont plutôt bien travaillé. Oui, on reste fidèles parce qu'on aime bien les Vendéens. Et puis les gens sont sympathiques. On travaille pas trop mal. Et le climat est pas mal aussi. Enfin, on s'y plaît, quoi. Donc c'est pour ça qu'on revient chaque année. Vous êtes plutôt satisfaite cette foire-exposition ? Pour moi, oui. On est à peu près dans les années avant Covid. Ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. Et sur ces trois jours qu'on a déjà presque terminés aujourd'hui, on a passé deux bonnes journées hier. On a eu du monde. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le 15 août avec la braderie. Donc on a eu beaucoup plus de monde. Beaucoup de promeneurs aujourd'hui. Donc on a bien vendu sur cette foire. Même s'il y a moins d'exposants, c'est vrai. Mais le monde est là quand même. Donc c'est quand même agréable. Pour vous, c'est une foire qui reste intéressante à faire ? Ah oui, oui, bien sûr. Et puis nous, on est là pour se faire connaître des Luconnais puisqu'on a une entreprise locale de sécurité. Donc avant tout pour se faire connaître. Quant aux visiteurs, les avis sont partagés. Je pense que ça a beaucoup changé. Qu'il y a de moins en moins de choses à voir, déjà. Alors c'est tout. Vous êtes allé en ville aussi ? Oui. C'est bien la braderie, oui, c'est bien, ça va. Je pense que ce n'est plus l'époque des foires. Mais bon, après, apparemment, ça intéresse quand même encore les gens. C'est vrai, il y a du monde. La foire d'exposition de Luçon a le mérite d'exister. D'avoir relancé cette foire, c'est quand même formidable. Je dis bravo aux organisateurs. C'est un peu moins nourri en exposant que les années passées. Mais tout ça, c'est dû au fait qu'il y ait eu ces deux ans d'abstinence. Donc on ne peut que souhaiter longue vie à cette foire de Luçon quand même. Parce que c'est un grand moment pendant la période estivale. Et je crois qu'au fil des ans, ça va quand même se remuebler un petit peu, si on peut dire. Certes, c'est vrai qu'on a eu moins d'exposants que 2019. On vient quand même de deux années de Covid, de passe sanitaire qui a été enlevé qu'au mois de mars. Donc avec notre équipe, l'équipe, on a mis quand même quatre mois à préparer cette foire. Et c'est vrai que pour l'année prochaine, 2023, on s'y préparera beaucoup plus tôt. Et on aimerait avoir de nouveaux exposants sur Luçon, ses alentours. Du samedi 13 au mardi 16 août, d'autres animations ont accompagné cette foire commerciale. Par exemple, les courses cyclistes du Vélos Club Lussonnet autour du quartier Hoche. Cette année, 80 jeunes ont participé à cette épreuve régionale. Oui, tradition de plus de 75 ans. Donc là, on a organisé une course pour des catégories jeunes, pour promouvoir le vélo pour les jeunes. Donc les jeunes, ils ont de 5 ans à 14 ans quand on tourne toutes les courses. Et la course principale, c'est une course minime, 13 et 14 ans, avec des noms de champions, fils de champions qui sont là. La foire, c'est aussi la grande braderie dans les rues, entre le champ de foire et la rue de Gaulle, organisée les 15 et 16 août par la ville de Luçon. La journée du 15 a été particulièrement fréquentée par le public. L'occasion pour beaucoup de se balader en famille ou entre amis, pour bénéficier des offres attractives, des camelots ou encore des commerçants sédentaires. Quant à la foire-exposition, ces membres vont dès septembre prochain commencer à travailler sur une 76e édition, avec l'objectif de faire perdurer cette animation d'été en conservant son esprit festif tout en la faisant évoluer. Merci.